S'associer pour construire une société où la violence contre les femmes et les enfants sera inexistante. C'était le thème de cette année d'une campagne de 16 jours de lutte contre la violence sur les femmes. Cette campagne s'est achevée le 10 décembre lors de la journée mondiale des droits de l'homme. Le samedi dernier, sur l'esplanade devant le Wat Boutoum, un concert a été organisé par une ONG locale, le réseau des hommes cambossiens. L'objectif de cette manifestation publique est d'impliquer les hommes dans le combat contre la violence domestique. La campagne de 16 jours de lutte contre la violence sur les femmes est une campagne historique. Mais la plupart des Cambodgiens ne la comprennent pas bien. Donc le meilleur moyen de les sensibiliser est d'organiser ce concert pour qu'ils aient facilement accès aux informations pour lutter contre la violence. Je pense que cette campagne, qui est la campagne des hommes contre la violence envers les femmes, est une campagne très sérieuse. Je pense que c'est à travers cette campagne nationale que nous allons sensibiliser notre peuple, le pays entier, sur une question très sérieuse, qui est la question de la violence envers nos femmes, nos jeunes filles, et qui est la violence qui détruit non seulement la famille, la communauté, mais aussi le pays entier. À cette occasion, ils ont participé des ouvrières, des femmes victimes de la violence familiale, des réseaux de prostitution, de la guerre et du sida. Elles ont témoigné publiquement de leurs drames et surtout lancé des messages d'espoir. Comme ces deux femmes, qui ont été victimes du commerce sexuel, l'une d'entre elles a accepté de témoigner et de raconter ses années de cauchemar. L'épreuve est très pénible. Comme elle ne supportait plus la méchanceté de la nouvelle épouse de son père, sa voisine lui a fait miroiter un bel avenir si elle consentait à fuir à Phnom Penh pour trouver un emploi. Mais elle est partie sans savoir ce qui l'attendait. Arrivée à Phnom Penh, elle a été vendue comme une vulgaire marchandise en allant de maison de passe en maison de passe. Malgré ce travail, elle ne disposait d'aucun revenu et ne pouvait pas donc aider ses parents. J'ai changé de maison de passe. J'ai pu économiser 25 000 riels. J'ai emprunté 50 dollars de plus à mon patron pour aller rendre visite à mes parents à la campagne. La situation est pénible. J'ai acheté des vivres pour eux. Mon père m'a demandé où j'habitais. Je lui ai menti et lui ai dit que j'avais un mari à Phnom Penh. Le silence règne au milieu des spectateurs. Sur les visages, surtout sur soeurs des femmes, des expressions de tristesse et de compassion se lisent. Au milieu des victimes, qui tiennent à rester anonymes, cette femme a été invitée à annoncer sa séropositivité et à raconter l'exclusion qui l'avait frappée par la suite. Son mari est actuellement à l'hôpital. Mère de trois enfants, elle est suivie actuellement par l'ONG Volvison. À cause de la pauvreté, elle a envoyé son mari travailler en ville en espérant améliorer ainsi leur niveau de vie. Son espoir est perdu, son heure est comptée. Je vis avec la séropositivité. J'ai beaucoup de difficultés. Mes voisins me déconsidèrent. Auparavant, mon commerce marchait bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. À l'école, les autres élèves n'osent pas s'asseoir près de mes enfants à cause de ma séropositivité. Je ressens de la pitié pour mes enfants. À l'instar de la prostitution, la violence au sein des familles est émotionnellement trop lourde et socialement trop taboue pour que ces victimes aussent venir en témoigner à visage découvert. Des bougies dans la main. La foule se recueille en silence. Des nonnes avaient été invités à prier pour appeler à une société de tolérance. Nous devons éduquer nos enfants et les encourager à rester tolérants. Il faut savoir faire la distinction entre le bien et le mal. C'est ce que Bouddha nous a enseigné jadis. En conséquence, chaque famille se doit de connaître ses droits et les droits des femmes pour que le pays vive dans la sérénité. Ainsi, le port du ruban blanc sur le cœur comme emblème a été choisi pendant la journée de campagnes de séjour de lutte contre la violence sur les femmes. 12 000 rubans blancs ont été distribuées aux habitants dans six marchés à Phnom Penh. Cette campagne a été organisée par l'ONG, Gender and Development for Cambodia, et avec la participation d'étudiants bénévoles. On sait que la violence familiale existe au Cambodge. On tente de dire que c'est seulement un problème interne. Donc, c'est rare de voir les voisins ou les autorités intervenir, même si le mari a gravement blessé sa femme. Donc, cette campagne a pour but de sensibiliser la population et d'éradiquer la violence familiale dans notre société. En tout cas, au vu de la situation actuelle, il est difficile de connaître le chiffre exact des victimes de la violence familiale. Pour réduire ce taux, le gouvernement a intérêt à adopter des lois efficaces. Pour condamner les responsables et pour que les femmes victimes ont réussi enfin à dormir tranquillement un jour. ... 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